Contre vent et marée de regards et d'opinions préjudiciables, Laetitia choisit d'épouser une personne en situation de handicap. Cependant, cinq jours plus tard, une grande surprise l'attendait. Au milieu des défis familiaux et d'un amour indéfectible, son voyage prend des tournures inattendues. Découvrez comment le destin peut transformer une histoire d'amour en une saga émouvante de dépassement. Laetitia avait toujours imaginé le jour où elle rencontrerait l'amour de sa vie, mais elle ne s'attendait jamais à ce que cela se produise aussi rapidement et intensément que lorsqu'elle rencontra Alexandre. Leur rencontre était le fruit du destin, orchestré par un ami commun, et depuis lors, leurs vies ont changé pour toujours. En quelques mois seulement, le couple planifiait déjà leur avenir, envisageant une vie ensemble pleine de rêves et de réalisations. Ce qui semblait être la concrétisation d'un rêve parfait a commencé à devenir un défi pour Laetitia. Sa famille ne parvenait pas à accepter sa relation avec Alexandre. Quelque chose en lui les dérangeait profondément. Alexandre était sourd. Pour la famille de Laetitia, il était difficile d'imaginer un avenir où Alexandre pourrait offrir une vie confortable et stable pour elle. Leur inquiétude était évidente, mais elle était enracinée dans l'incapacité de voir au-delà du handicap d'Alexandre. Le handicap qu'il considérait comme une limitation n'avait jamais été un obstacle insurmontable pour Alexandre. Depuis son enfance, il avait appris à s'adapter au monde qui l'entourait, surmontant les barrières de la surdité avec courage et résilience. Avec l'aide d'appareils auditifs et des compétences développées en langue des signes, Alexandre était parfaitement capable de communiquer efficacement, aussi bien verbalement que gestuellement. Son handicap ne le définissait pas, mais il le poussait à prouver sa compétence et sa détermination dans tous les aspects de la vie. Laetitia pouvait voir au-delà de ses limitations, et cela ne lui importait pas. Son amour pour Alexandre était plus fort, mais sa famille ne pouvait pas le voir de la même manière. Lorsque Laetitia et Alexandre décidèrent d'officialiser leur amour par le mariage, la réaction de sa famille était loin d'être le soutien qu'elle espérait. Les parents de Laetitia exprimèrent leurs préoccupations de manière catégorique, laissant entendre qu'ils n'approuvaient pas cette union, et remettant en question la possibilité d'un avenir heureux pour elle aux côtés d'Alexandre. Avec la date du mariage fixée, et la famille refusant de participer à la cérémonie, Laetitia se retrouva confrontée à un dilemme émotionnel déchirant. Choisir entre suivre son cœur et construire une vie avec l'homme qu'elle aimait, ou céder aux attentes familiales, et maintenir une harmonie superficielle. Malgré la douleur et l'incertitude, Laetitia resta ferme dans sa conviction que l'amour qu'elle et Alexandre partageaient était vrai et valait la peine de se battre. Elle gardait espoir que, avec le temps, sa famille puisse surmonter ses préjugés et accepter pleinement leurs relations. Face à l'absence de soutien et de compréhension de la part de la famille de Laetitia, le couple a choisi une cérémonie simple à la mairie de la ville. Bien que ce ne fût pas le mariage de rêve de Laetitia, l'amour qui les unissait suffisait à rendre ce moment spécial et significatif. Pour elle, l'essentiel était de commencer une nouvelle aventure aux côtés d'Alexandre, quelles que soient les circonstances ou la forme de la célébration. Le bonheur se lisait sur les visages des nouveaux mariés, malgré les adversités. Cependant, ils ne savaient pas encore que le destin leur réservait un tournant inattendu dans leur vie. Cinq jours après le mariage, ils ont décidé de rendre visite à la famille d'Alexandre. Laetitia était remplie de nervosité et d'appréhension à l'idée de cette rencontre imminente. La crainte d'être traitée avec le même mépris et le même manque de compréhension que sa propre famille avait réservé à Alexandre planait sur elle comme une ombre constante. La surdité qui marquait la vie d'Alexandre était une caractéristique génétique présente dans sa famille, son père étant le seul parmi eux à posséder Louis. Cette particularité de la famille d'Alexandre était une préoccupation constante pour Laetitia, craignant de ne pas pouvoir communiquer correctement avec eux et de se sentir comme une intruse dans la dynamique familiale déjà établie. En arrivant chez la famille de son mari, Laetitia fut accueillie avec chaleur et surprise. La famille d'Alexandre était impatiente de la rencontrer et manifestait une véritable joie pour ce nouveau couple. Leur interaction initiale fut un soulagement pour Laetitia, qui trouva dans les gestes et le langage corporel une forme de communication transcendant les barrières linguistiques. Les frères d'Alexandre, tout comme lui, n'avaient aucune difficulté à s'exprimer verbalement, ayant appris très tôt avec leur père, ceux qui facilitaient la communication avec Laetitia. Sa mère, quant à elle, se consacrait avec tendresse et effort à communiquer avec la nouvelle membre de la famille, cherchant à lui faire sentir qu'elle était accueillie et faisait partie de cette union. Reconnaissant les efforts et la gentillesse de la famille d'Alexandre, Laetitia se sentait reconnaissante et cherchait à répondre de la meilleure façon possible, utilisant les signes qu'elle avait appris avec son mari, créant ainsi un lien spécial avec sa nouvelle famille. Pendant leur séjour en ville, Laetitia se sentait véritablement accueillie par la famille d'Alexandre. Le sentiment d'appartenance et de soutien contrastait drastiquement avec le manque de compréhension et le rejet auquel elle avait été confrontée de la part de sa propre famille. L'idée qu'ils avaient là un véritable soutien émotionnel apportait un soulagement réconfortant au couple. La tranquillité de l'atmosphère fut rapidement interrompue lorsque Laetitia commença à se sentir mal. Au début, elle essaya d'ignorer les symptômes, espérant qu'ils passeraient d'eux-mêmes. Cependant, les jours passèrent et sa condition ne fit qu'empirer, les laissant préoccupés et incertains quant à ceux qui pouvaient se passer. Face à la persistance des symptômes et à l'absence d'amélioration, ils décidèrent enfin de consulter un médecin. L'incertitude planait alors qu'ils attendaient avec anxiété la consultation, ne sachant pas ce que l'avenir leur réservait. À l'hôpital, une nouvelle inattendue changea complètement le cours de leur vie. Laetitia était enceinte. L'impact de cette révélation résonna dans le silence de la salle de consultation, remplissant l'atmosphère d'un mélange de surprises et de joie. Le médecin expliqua attentivement à Laetitia et Alexandre la condition génétique de surdité d'Alexandre et la possibilité que le bébé puisse également partager cette caractéristique. L'incertitude quant à l'avenir de l'enfant planait dans l'air, mais Laetitia ne se laissa pas abattre. Pour elle, le bonheur d'être mère aux côtés d'Alexandre transcendait toute préoccupation concernant une éventuelle déficience de leur enfant à naître. Laetitia, qui n'avait pas parlé à ses parents depuis le mariage, décida de ne pas leur parler de la grossesse, craignant leur réaction à la nouvelle. Ce n'est que dans les derniers mois de grossesse que le destin les réunit de manière inattendue. Laetitia rencontra sa mère par hasard dans la rue, lors d'une rencontre marquée par la tension et le silence qui planait entre elles depuis le jour du mariage. La surprise sur le visage de sa mère en voyant le ventre proéminent de Laetitia était évidente, mais pour la surprise de sa fille, cette expression se transforma rapidement en une lueur de joie dans ses yeux. Malgré l'étrangeté initiale et le tourbillon d'émotions qui entourèrent cette rencontre, la mère de Laetitia ne put cacher sa joie à l'idée de devenir bientôt grand-mère. C'était un moment de réconciliation silencieuse, un espoir que l'arrivée du bébé pourrait peut-être ouvrir la voie à une réconciliation plus profonde entre elles et à un changement de perspective à l'égard d'Alexandre. Laetitia se sentit pleine d'espoir en envisageant cette possibilité, nourrissant la croyance que l'amour et l'innocence d'une nouvelle vie pourraient être le catalyseur de la guérison des blessures du passé et de la construction d'un avenir où la famille serait unie par le lien indissoluble de l'amour. L'anxiété de Laetitia et d'Alexandre atteignait des niveaux palpables à mesure que la naissance de leur fils tant attendu approchait. Chaque battement de cœur de ce petit être était comme un conte à rebours pour le moment qui changerait leur vie à jamais. Et alors, enfin, Tom est venu au monde, apportant avec lui une révélation qui a résonné dans les couloirs de la maternité. Tout comme son père et ses oncles, il était également né avec une perte auditive. Le médecin a pris soin d'expliquer à Laetitia les éventuelles conséquences de cette condition, mais ses yeux étaient fixés sur le visage adorable de son fils, et ses paroles se sont perdues dans le silence qui enveloppait ce moment unique. Malgré les inquiétudes qui surgissaient dans son esprit, Laetitia se sentait enveloppée par une aura d'amour inconditionnelle en tenant Tom dans ses bras. Rien d'autre ne comptait que cette connexion profonde entre mère et fils, un lien qui transcendait tous les obstacles que le destin pouvait mettre sur leur chemin. Bien qu'elle soit encore jeune dans ce voyage de la maternité, Laetitia trouvait du réconfort dans le fait qu'elle avait Alexandre et toute sa famille à ses côtés pour la soutenir et la guider. Elle aspirait également au soutien de sa propre famille, nourrissant l'espoir qu'en voyant Tom avec ses yeux brillants et son âme pure, il pourrait enfin voir Alexandre d'une manière différente et comprendre l'amour qui les unissait en tant que famille. Dans la chambre d'hôpital, l'atmosphère était chargée d'attente et de joie lorsque la famille de Laetitia est arrivée pour rencontrer le nouveau membre de la famille. Les sourires anxieux se sont rapidement transformés en expressions de choc et de perplexité lorsque Laetitia a partagé la nouvelle sur la perte auditive de Tom. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit avant ? » demanda sa mère, les yeux écarquillés d'incrédulité. « Le médecin n'a rien mentionné lors des examens prénataux ? » Laetitia prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de contenir le flot d'émotions qui menaçaient de déborder. « Je savais que c'était possible, mais cela ne fait aucune différence pour nous. Tom est notre fils, peu importe les défis que nous affronterons ensemble. » La réaction de sa famille fut immédiate et écrasante. « Tu aurais dû réfléchir davantage, » dit son père avec un ton de désapprobation. « Il ne méritait pas de grandir avec un handicap. Tu aurais dû penser à son avenir. » Les mots cinglants ont frappé Laetitia comme des couteaux tranchants, déchirant son cœur déjà fragile. Les larmes ont commencé à couler sur son visage alors qu'elle regardait Tom, le tenant encore plus près d'elle dans un geste protecteur. « C'est assez, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Vous n'avez pas le droit de juger notre fils de cette manière. Il est parfait tel qu'il est, et je ne permettrai jamais que vous le dévalorisiez. » Avec un mélange de tristesse et de détermination, Laetitia se leva du lit d'hôpital, faisant face à sa famille avec des yeux flamboyants. « Sortez d'ici, maintenant. » Avec un dernier regard déçu, sa famille quitta la chambre d'hôpital, laissant Laetitia seule avec Tom, son petit miracle, dont le sourire innocent était la seule chose qui importait au milieu du chaos de cet instant. Les années passèrent, et Laetitia vit son rêve d'une famille heureuse devenir une réalité réconfortante, avec chaque défi rencontré par l'enfant spécial, atténué par le soutien aimant et dévoué de la famille d'Alexandre, devenu un ancrage de sécurité et de réconfort dans leur vie. Pendant ce temps, contrairement aux attentes de la famille de Laetitia, Alexandre s'épanouissait dans son travail, assurant un avenir stable et prospère pour Laetitia et Tom. Loin de l'influence toxique de sa propre famille depuis la naissance de Tom, Laetitia a cultivé un refuge de paix et d'amour aux côtés d'Alexandre et de son fils, s'éloignant des souvenirs douloureux du passé. Cependant, un appel inattendu de sa mère a fait surgir des sentiments contradictoires dans son cœur. Malgré la résistance qu'elle avait construite envers sa famille, Laetitia osa croire que le temps passé loin pourrait avoir provoqué un changement de perspective chez ses parents. Avec un mélange d'espoir et d'appréhension, elle accepta de les recevoir pour une visite, impatiente à l'idée d'une possible réconciliation et désireuse que Tom puisse rencontrer ses grands-parents et peut-être construire une relation avec eux, dont elle-même avait été privée. Laetitia se sentait vraiment heureuse d'accueillir ses parents chez elle, aspirant à reconstruire les liens perdus au fil des ans. Alors qu'elle exprimait sa joie pour la visite, Alexandre, endurci par les paroles préjudiciables de ses beaux-parents, choisit de quitter la pièce, leur laissant de l'espace pour une conversation plus intime avec sa femme et Tom. Alors qu'ils savouraient une tasse de café, Laetitia et ses parents tentaient de rattraper le temps perdu, partageant des nouvelles de leur vie et cherchant à comprendre la dynamique familiale qui avait évolué au fil des ans. « Votre maison est vraiment belle, félicitations, ma fille », complimenta la mère de Laetitia, tandis que son père interrogeait sur la carrière d'Alexandre, présupposant son succès financier. Cependant, les questions sur la situation financière d'Alexandre commencèrent à déranger Laetitia, remarquant un manque d'intérêt sincère pour la famille et un accent excessif sur les biens matériels. « Désolée, mais je pensais que vous étiez venu nous rendre visite et non pas pour interroger sur notre vie financière », dit Laetitia, sa méfiance augmentant devant les intentions de ses parents. « Nous étions juste surpris d'apprendre que votre mari avait un bon emploi dans ces conditions », dit sa mère. La réponse de sa mère, apparemment innocente, révéla un préjugé voilé qui laissa Laetitia abasourdie. « Sa condition ne l'empêche pas de travailler, maman, bien au contraire. Il réussit très bien dans ce qu'il fait », défendit Laetitia, frustrée par le manque de compréhension de ses parents. La révélation selon laquelle ils auraient accepté la relation, s'ils avaient su la stabilité financière d'Alexandre, a profondément touché Laetitia, montrant la profondeur du préjugé enraciné dans l'esprit de sa famille. « Savez-vous au moins quel âge a mon fils ou quand est son anniversaire ? » a demandé Laetitia, sans obtenir de réponse, remarquant le manque d'intérêt de ses parents pour la vie de Tom. Au milieu du choc et de la déception, Laetitia a compris que la réconciliation avec sa famille était une illusion lointaine, car il n'accepterait jamais pleinement son mari et son fils. Le cœur lourd, elle a réalisé que sa vraie famille était celle qu'elle avait construite aux côtés d'Alexandre et de Tom, et qu'elle ne pouvait plus tolérer le préjugé et le manque de soutien de ses parents envers les personnes qu'elle aimait le plus au monde. Après la visite troublée de ses parents, Laetitia a réalisé qu'il était temps de prendre une décision difficile mais nécessaire. Avec le soutien inconditionnel d'Alexandre à ses côtés, elle a choisi de rompre les liens toxiques qui la reliaient à sa famille d'origine, en priorisant le bien-être et le bonheur de sa propre famille. Au fil des ans, Laetitia, Alexandre et Tom ont construit une vie remplie d'amour, de compréhension et de soutien mutuel. Elle a trouvé réconfort et soutien dans ses relations avec la famille d'Alexandre, qui sont devenues de véritables piliers de soutien et d'amour dans sa vie, découvrant le véritable sens de la famille, non seulement ceux liés par le sang, mais ceux unis par l'amour, le respect et l'acceptation mutuelle. Laetitia a trouvé la paix et le bonheur aux côtés de sa petite famille, créant des souvenirs précieux et construisant un avenir radieux où l'amour et l'acceptation prévalent sur les préjugés et l'intolérance. Et ainsi, ils ont avancé ensemble, affrontant ce que l'avenir leur réservait, avec la certitude que tant qu'ils seraient unis, ils pourraient surmonter tout obstacle que la vie mettrait sur leur chemin. L'histoire d'Alexandre et Laetitia nous rappelle que la vraie famille n'est pas définie par le sang, mais par l'amour, le respect et le soutien mutuel. Il est important de valoriser et de prioriser les relations qui nous apportent bonheur et croissance, même si cela signifie s'éloigner de ceux qui ne nous soutiennent pas ou ne nous acceptent pas comme nous sommes. L'amour et la compréhension sont les fondements d'une famille heureuse, capable de surmonter tous les défis que la vie présente. Et vous, avez-vous déjà dû renoncer à une relation avec des personnes qui ne vous faisaient pas de bien? Si vous avez apprécié l'histoire, je vous prie de bien vouloir laisser un « j'aime ». De plus, la vidéo suivante qui apparaît maintenant à l'écran pourrait également vous toucher. Je vous souhaite un agréable visionnage et à bientôt dans la prochaine vidéo.